Mohamed Ali a marqué plusieurs générations de boxeurs. Le combat qu'il a mené ici à Kinshasa au Congo est encore dans toutes les mémoires. C'était en 1974 contre George Foreman. Un match mémorable à l'issue duquel Mohamed Ali est sacré champion du monde des lourds. Je peux souvenir les KO à la 8e round. Ce qu'il a fait, c'était la chanson que nous avions connue. Au Vietnam aussi, on se souvient de lui. Mais pas seulement pour les combats de boxe qu'il a gagnés, mais surtout pour ses prises de position contre la guerre du Vietnam, entre autres, qu'il a refusé de faire. Tout le monde sait que la guerre du Vietnam était un non-sens. J'ai lu sa biographie et j'ai beaucoup de respect pour lui, sachant qu'il a décidé d'abandonner son titre et à frôler la prison pour avoir refusé de prendre part à cette guerre. En Irak, on n'oublie pas que l'ancien petit-fils d'esclave du nom de Cassius Clay s'était converti à l'islam pour devenir Mohamed Ali. Ce champion ne représente pas seulement l'Amérique. Il représente aussi l'ensemble du monde islamique. Entrée de son vivant dans la légende, Mohamed Ali restera pour tous les jeunes boxeurs du monde un exemple à suivre.